bon ben bon matin les copains c'est Mathieu TecMoto donc aujourd'hui on va aller faire un essai routier et tester le pare brise de capa Airstream que j'ai posé hier donc pour vous refaire un petit résumé rapide c'est un pare brise ajustable et qui s'enlève aussi donc voici le maximum et le minimum donc on va commencer au minimum pour faire nos tests et puis tester s'il y a toujours de la turbulence donc c'est parti donc c'est mes premières impressions j'ai pas encore testé c'est la première fois que je le teste que je sors la moto première impression juste un peu dur à dire parce qu'il y a un fort vent latéral ça sera pas évident à tester mais on va essayer de le monter ah là il est au maximum et puis notez que j'ai toujours mes espaceurs ici donc qui rajoute de l'angle au pare brise ça veut dire que habituellement ça serait un pare brise qui serait encore plus haut d'environ un ou deux pouces mais c'est ça vu qu'il est beaucoup en angle ça réduit la hauteur ben là c'est il y a un vent incroyable je vais dire que oh et ben il était pressé donc quand il y a pas de vent latéral ça fonctionne très bien on va couper ça bon je vais reprendre mais que je tourne dans une autre direction bon on va essayer un peu avec le vent dans le dos ah bon ok ça va être un bon pare brise mais les vents latéraux c'est dur à combattre là on va faire le test au maximum qu'au maximum le vent est à peu près trois pouces au dessus de mon casque puis on va le remettre au minimum fonctionne très bien aussi ah puis au minimum maintenant je qu'est ce qu'on remarque c'est que j'ai une meilleure visibilité qu'auparavant car il est possible de baisser le pare brise plus bas d'environ un à deux pouces normal qu'il y ait beaucoup de vent qu'hier c'était une journée très froide puis aujourd'hui très chaude très chaude on va pas exagérer là mais 12 degrés on va la mettre à moitié c'est probablement là qu'elle va être la plupart du temps là elle serait environ à la hauteur idéale et puis je ferais un autre test en changeant les espaceurs en plastique qu'il y a ici et puis tester de changer l'angle pour que le pare brise soit plus droit parce que là peut-être que ça réduit son efficacité on a le vent presque dans le dos en ce moment côté bruit j'ai moins de bruit beaucoup moins de bruit qu'auparavant avec les vents latéraux moins de turbulences donc oui ça fait une différence le vent commence ici sur le côté mes épaules sont complètement dégagées de tout vent je n'ai pratiquement aucun vent sur mes épaules mis à part pour celui qui qui vient le vent latéral comme ça on va faire demi tour pour pouvoir faire face au vent hop ça glisse j'ai sur parti avec un vent de face ouais il est moyennement efficace contre les vents latéraux donc là on a testé environ les pires conditions aujourd'hui donc aujourd'hui vendredi on pourra reprendre le test une belle journée bon bon on va faire un petit résumé de mon pare brise kappa donc j'ai eu la chance d'aller me promener et faire de l'autoroute de la 15 jusqu'à montréal ce fut une très bonne expérience pratiquement aucun vent même que parfois il y avait tellement pas de vent qu'on s'aurait cru en voiture seulement par contre c'est les vents latéraux qui sont très évident là mais comme à peu près n'importe quel pare brise donc c'est ça mon verdict je suis très satisfait c'est un très bon achat pour 250 dollars mon lien amazon est dans la description si vous voulez acheter donc merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine merci